Vous êtes sur Etonature, la chaîne qui vous donne toutes les informations sur nos produits bio. En passant par les bienfaits, les astuces et les recettes. Beaucoup de femmes et d'hommes souffrent de ce qu'on appelle communément la chute des cheveux ou encore l'étant. Certains d'entre eux vont jusqu'à consulter des dermatologues afin de résoudre leurs problèmes. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler d'un produit qui n'est autre que l'huile d'ail, qui favorise la pousse des cheveux et qui lutte contre la chute des cheveux. Vous êtes sur Etonature et vous regardez la Minute Beauté. L'ail est originaire d'Asie centrale. Elle s'est aussi répandue dans la région méditerranéenne dès l'Antiquité. L'ail était déjà cultivé en Égypte en 1600 avant Jésus-Christ et sa culture est très ancienne, de plus en Inde et en Chine. En Afrique tropicale, l'ail est cultivé dans le Sahel durant la saison sèche ainsi qu'en altitude en Afrique de l'Est et Austral. L'ail est une petite plante herbacée cultivée de 20 à 50 cm de hauteur, vivace, par bulbe, composée d'une dizaine de cailloux appelés gousses, réunis par une mince pellicule blanche. L'ail est un ingrédient traditionnellement utilisé dans la cuisine car il ajoute une saveur très forte à nos plats. En plus de cela, cet ingrédient merveilleux est plus qu'un simple agent aromatisant et un médicament. Il est connu pour être un excellent ingrédient de soins capillaires. Et pour toutes les personnes perdant leurs cheveux, l'ail est la solution. L'alopécie est définie comme la perte de cheveux sur le cuir chevelu ou de poils sur toute autre partie du corps. L'androgénétique signifie que le cuir chevelu présente une sensibilité excessive aux androgènes. Chez l'homme, la chute des cheveux est principalement d'origine génétique. En effet, l'alopécie androgénétique héréditaire touche environ 70% des hommes. Plus communément, elle est appelée calvitie. Elle est due à l'influence des hormones mâles, les androgènes. Elle peut apparaître très tôt, dès 18 ans. La chute de cheveux chez la femme ou l'alopécie est la perte totale ou partielle des cheveux. Elle peut se présenter sous différentes formes, selon son origine. La plus fréquente est la chute ou alopécie androgénique, appelée également calvitie commune, provoquée par une accélération anormale de la formation génétique des cheveux. Celle-ci favorise la chute des cheveux chez la femme ainsi que la pousse des cheveux plus fin et plus court. Maintenant, nous allons voir quelles sont les causes de la chute de cheveux. Les causes les plus courantes attribuées à la chute de cheveux sont l'anémie, carence en nutriments, carence en vitamines, carence en fer, troubles émotionnels, fièvre, stress, problèmes menstruels. Passons maintenant aux bienfaits de l'huile d'ail. L'huile d'ail est antibactérienne, décongestionnante et désintoxicante. Elle va à la fois assainir le cuir chevelu, combattre les pellicules et améliorer la circulation sanguine au niveau du bulbe, empêcher ainsi la chute des cheveux et permettant une pousse plus rapide. De plus, l'huile d'ail est particulièrement efficace pour les cheveux secs. Nous avons dit que l'ail est traditionnellement utilisé pendant la cuisson et aussi beaucoup utilisé à des fins médicinales. Cependant, comme beaucoup de gens ne le savent pas, l'huile d'ail a également une tonne davantage de beauté et peut vraiment avoir un impact significatif sur la santé et l'apparence de vos cheveux. Voyons maintenant les bienfaits de l'huile d'ail pour les cheveux. En numéro 1, l'huile d'ail rend vos cheveux plus forts. En effet, l'utilisation de l'huile d'ail pour les cheveux les aide à pousser plus fort à cause de tout le soufre qui s'y trouve. En numéro 2, l'ail combat les pellicules. L'ail est connu pour ses propriétés antifongiques. Il vous aide à combattre les pellicules et à rétablir la santé initiale de vos cheveux avant l'apparition des pellicules. En numéro 3, l'ail aide à prévenir la chute des cheveux. L'ail contient un élément appelé sélénium qui charge vos cheveux avec toute la vitamine E dont ils ont besoin. Ceci prévient la cassure des cheveux et améliore la santé générale de vos cheveux. L'ail aide à améliorer la circulation sanguine dans votre cuir chevelu. Utiliser l'ail pour les cheveux, c'est faire profiter vos cheveux des vitamines C, B2 et BA. En termes non médicaux, ces vitamines augmentent la circulation sanguine dans votre cuir chevelu et favorisent une croissance saine des cheveux en prévenant la chute des cheveux et la calvitie. L'ail aide vos cheveux à pousser plus longtemps. L'utilisation de l'ail pour la croissance des cheveux est une solution efficace pour avoir des cheveux longs et forts. Tout le fer, les minéraux et les vitamines contenues dans l'ail aide vos cheveux à pousser plus vite. Ainsi, vous devriez employer l'ail pour la perte de cheveux. L'ail prévient la repousse des poils défectueux. L'ail contient une tonne de cuivre, ce qui aide à prévenir la repousse des poils défectueux. Il ajoute à la composante structurelle de vos cheveux. L'ail ajoute du calcium à vos cheveux, ce qui aide à améliorer la composante structurelle de vos cheveux. Et pour finir, l'ail transforme vos cheveux en éponge nutritive. L'ail ajoute aussi beaucoup de manganèse à vos cheveux. C'est formidable parce que le manganèse permet à vos cheveux d'agir comme une éponge et d'absorber tous les nutriments dont ils ont besoin pour être en bonne santé. Ne jamais utiliser en cas de plaie sur le cuir chevelu. L'huile d'ail s'applique en massage sur toute la chevelure ou ré par ré sur le cuir chevelu. Vous pouvez la laisser poser une nuit dans une serviette ou deux heures en journée. Un rinçage à l'eau citronnée ou un shampoing suffit ensuite à éliminer. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Alors pour vous procurer l'huile d'ail, rendez-vous du côté de la boutique Etou Nature située à Liberté 5 juste derrière le Terminus. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501